Le monde va bientôt connaître de nouveaux dangers. Où est-ce que tout cela a commencé ? Hmm... Laissez-moi vous raconter... L'histoire de Diablo. Depuis la création originelle, les légions angéliques des cieux et les hordes démoniaques des enfers se livraient une guerre sans fin. L'éternel conflit. Jusqu'à ce que... Épuisés par des siècles de violence, les deux armées finissent par abandonner leurs causes respectives pour fonder une nouvelle patrie où ils pourraient cohabiter en paix. Grâce à la puissance d'une gigantesque relique appelée la Pierre Monde, ils créèrent ainsi Sanctuaire, un royaume dont les cieux et les enfers ne devaient jamais connaître l'existence. Les anges et démons peuplant Sanctuaire s'unirent et engendrèrent une puissante trace hybride, les Néphalèmes, la première génération d'humains. Mais au fil des siècles, les anges se mirent à redouter le potentiel des Néphalèmes et bridèrent la Pierre Monde afin de limiter la puissance de leur progéniture. Génération après génération, l'humanité finit par oublier progressivement le secret de ses origines. Mais un jour, les cieux et les enfers eurent vent de l'existence de Sanctuaire et le royaume des mortels devant le théâtre d'un terrible conflit divin, la guerre du péché. Les éternels adversaires finirent par abandonner l'humanité à son sort. Mais Diablo, Mephisto et Baal, les démons primordiaux régnant sur les enfers, ourdirent dans le plus grand secret un terrible complot visant à faire des humains leur instrument de guerre. Leur projet provoqua des dissensions au sein des démons inférieurs qui se révoltèrent. Alors bannis de leur propre royaume, les démons primordiaux trouvèrent refuge sur Sanctuaire. Mais l'archange, Tiraël, apprit que ces démons vivaient parmi les mortels et créa un groupe secret de mages, les Zoradrim, afin de les traquer. Armés de pierres d'âme, des reliques capables de contenir les essences démoniaques, ces puissants combattants y emprisonnèrent leurs proies et dissimulèrent les âmes de Diablo, Mephisto et Baal à différents endroits de Sanctuaire.